Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Envoi de la campagne électorale, les trois candidats auront 21 jours pour convaincre les électeurs. L'heure est aux dernières retouches. L'autorité des élections organise ou a organisé ce matin une conférence de presse. Nous y reviendrons dans ce journal. L'Algérie dénonce les pays qui apportent leurs aides financières et militaires à l'antité sioniste. Des aides qui n'ont cessé et qui permettent à l'occupant de poursuivre son entreprise génocidaire Arasa. Décryptage dans cette édition. Feu de forêt, la situation est maîtrisée. Quelques nouveaux foyers ont été enregistrés ce matin. Le dispositif de lutte est maintenu pour informer les citoyens. La protection civile s'appuie sur les réseaux sociaux. Nous vous proposons à la fin de cette édition une petite virée à la Casbah d'Alger. Un trésor architectural et historique à découvrir et à redécouvrir en ces vacances d'été. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Bouna, a reçu hier le premier ministre nigérien, l'imaman Lamin Zayn, porteur d'un message du président du Conseil militaire du Niger, Abdurrahman Tiani. Au sortir de l'audience, le premier ministre nigérien a affirmé la volonté des deux pays de renforcer les relations bilatérales. Et cette information qui concerne cette importante saisie d'armes et de munitions au port de Bejaïa, le pôle de lutte antiterroriste et crime organisé transfrontalier du tribunal de Sidi Mohamed s'est saisi de l'affaire. Le procureur de la République a joint après ce tribunal. Ali Bouzirina animait un point de presse ce matin. Des armes et des munitions que deux individus membres d'organisations terroristes tentaient de faire entrer sur le territoire national pour exécuter des attentats terroristes en Algérie lors du traitement à l'arrivée de voyageurs à bord d'un navire étranger provenant de Marseille. Le 4 août dernier, après un contrôle de routine, d'importantes quantités d'armes et de munitions ont été découvertes dans le véhicule des deux principaux accusés, un couple. Lors de l'interrogatoire, l'accusé principal a avoué que l'opération est planifiée depuis 2015 et sur des ordres de responsables du mouvement terroriste MAC est financé par des organisations terroristes étrangères. Je vous propose d'écouter le procureur de la République a joint après le tribunal de Sidi Mohamed, Ali Bouzirina. L'admé, le 4 à 0, de l'agriculture du pointe est prévus réel. Le 4 à 0, de l'agriculture d'amén. Le 4 à 0, de l'agriculture d'amén. Alors que l'agriculture est réel. C'est-à-faire de la résidence de l'agriculture, l'agriculture du planif, quel que l'agriculture est réel par la situation, que, par rapport à la carrière d'aménées à l'admédiat, avec les autorités motorisistes, l'agriculture des autorités d'aménées. Et autre actualité, la veille de la campagne électorale, on est donc à quelques heures du début officiel de la campagne électorale. L'ANI a animé l'autorité nationale indépendante des élections, a animé ce matin une conférence de presse. Et suite à la révision exceptionnelle de juin 2024, le corps électoral pour les prochaines élections présidentielles a été actualisé, atteignant un total de plus de 24 300 000 électeurs. Cette mise à jour inclut un rééquilibrage des inscriptions et radiations révélant une majorité d'hommes parmi les votants, tant au niveau national qu'international. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et donc les trois candidats, je vous le disais, auront 21 jours pour convaincre les électeurs. Pendant trois semaines, les candidats et leurs représentants vont sillonner le territoire national pour présenter leur programme et séduire le maximum d'électeurs pour leur permettre de mener à bien cette campagne. L'ANI a mis en place tous les moyens nécessaires, à commencer par la mobilisation des salles. Exemple à Tougoult avec notre correspondant Amar Daffer. En prévision des élections présidentielles prochaines, plusieurs salles ont été équipées pour accueillir les meetings et rencontres de proximité des candidats. Nous dit Ayoub Seyhalembarak, le coordinateur du wilayah. La commune de Tougoult comprend 124 centres de vote répartis en 108 bureaux de vote. En ce qui concerne les établissements de vote, 28 salles ont été équipées à cet effet. Les panneaux électoraux sont affichés au niveau des 115 points qui sont dédiés. A noter que plusieurs stages et ateliers de formation ont été organisés au profit du personnel des bureaux de vote. De Tougoult à Amar Daffer, Ouagichien 3. Hermel Bouagui, les LANI et les autorités locales ont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour que la campagne électorale se déroule dans de bonnes conditions, nous dit notre correspondant sur place, Nasser Benissam. A un jour du début de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain, tout est fait un prêt au niveau de la wilayah de Moul Bouagui. Selon la délégation de wilayah de l'autorité indépendante des élections, 56 salles et deux espaces ont été désignés pour abriter les meetings. S'agissant des lieux d'affichage pour les candidats, ces derniers s'élèvent à 428 à travers les 29 communes que compte la wilayah. 29 au niveau du chef-lieu de wilayah, 32 à Ain-l-Béda et 35 à Ain-l-Lila. Les délégués au niveau des communes ont été désignés officiellement le 10 du mois en cours et 75% de l'encadrement enregistré. Pour rappel, la wilayah de Moul Bouagui compte 272 centres de vote avec 1182 bureaux de vote répartis sur les 29 communes. De Moul Bouagui, Nasser Benissam pour Al-Géchen 3. Une élection et de multiples enjeux qui attendent le futur président élu, notamment sur le plan économique. Les opérateurs attendent un renforcement des acquis pour diversifier l'économie nationale. Rimbou Kadou. Promouvoir les secteurs stratégiques pour une économie résiliente est l'une des aspirations des acteurs économiques. Il s'agit aussi d'en renforcer davantage le cadre législatif et élaborer les textes d'application dans les plus brefs délais pour rendre plus efficaces les démarches entreprises et accélérer la concrétisation des décisions sur le terrain. Moulad Bouato, président du cluster agro-logistique. Les lois existent maintenant, c'est sur le terrain. Nous avons fait un plaidoyer pour développer les filières industrielles pour cibler les grandes filières, dont celles qui vont assurer l'autonomie alimentaire et créer des pôles de compétitivité. Selon Adel Bencessi, président du Conseil national de concertation pour la promotion des PME, l'Algérie a enregistré des avancées importantes en matière de promotion des entreprises au niveau national. Il s'agit maintenant d'avoir plus de visibilité à l'international en adoptant une démarche plus optimale. Nous avons observé une évolution remarquable de l'écosystème entrepreneurial en Algérie. Afin de permettre de continuer les efforts dans ce cadre-là, nous demandons un soutien ciblé pour permettre aux différentes entreprises de prendre leur envol et de passer de fournisseurs nationaux à fournisseurs internationaux, notamment à travers une approche par filière qui doit permettre une modernisation des entreprises par un soutien financier, un soutien fiscal, la formation et le développement des compétences. Les acteurs économiques souhaitent être impliqués davantage dans l'élaboration des stratégies dans le cadre de la politique nationale de développement et de promotion des investissements. L'actualité, c'est également la situation à Raza. L'Algérie appelle au Conseil de sécurité de l'ONU à sanctionner l'entité sioniste pour ses crimes, critiquant les pays qui apportent leur aide financière et militaire. Le Conseil de sécurité, qui rappelons-le, s'est réuni hier en urgence, une réunion convoquée par l'Algérie. Les États-Unis ont approuvé hier d'ailleurs la vente d'armement à leurs alliés sionistes pour plus de 20 milliards de dollars, principal soutien de l'entité sioniste. Les États-Unis balaient ainsi les pressions des organisations de défense des droits humains pour que des livraisons cessent, alors que le bilan du génocide sioniste avoisine désormais les 40 000 martyrs. L'annonce de ce soutien militaire américain à l'entité sioniste intervient alors que les discussions en vue d'une trêve doivent reprendre jeudi ou demain à la demande des pays médiateurs, à savoir le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. On écoute à ce propos ce décryptage de l'analyste politique Faisal Jellul. Il est joint par l'Abbé Aslimani. La politique américaine vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du Moyen-Orient était toujours claire. Washington voulait bien qu'Israël soit le leader du Groche-Orient et soit le pont pour les Américains et les Occidentaux d'être présents économiquement, stratégiquement, géopolitiquement parlant. Dans cette région, il ne faut pas compter sur une politique équilibrée des Américains dans la région. Pour les Américains, il y a deux bases de politique étrangère. La première, c'est la protection totale d'Israël, de tout faire pour qu'Israël soit toujours plus forte qu'auparavant. L'autre base, c'est le pétrole. Et pour le président Biden, un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Raza pourrait dissuader l'Iran d'attaquer l'antité sioniste pour riposter à l'assassinat sur son sol du chef du Hamas, le martyr Ismail Hani. Les Iraniens aspirent bien que les négociations de jeudi, demain, arrivent à un cessez-le-feu et à sauver les Palestiniens de Gaza. Si le prix à payer, c'est d'atteindre cet objectif et ne pas répondre à Israël à l'assassinat d'Ismail Hani à Taheran, pour les Iraniens, c'est une victoire. Le but pour les Iraniens, c'est sauver la bande de Gaza de la destruction et sauver les résistants palestiniens. Si cet objectif est atteint par les négociations, demain, au Caire ou à Doha, peut-être pour les Iraniens aussi. Mais s'il y a un jeu de faire perdre le temps et de faire baisser la tension, que l'Iran encaisse l'humiliation subie par l'assassinat d'Ismail Hani, je ne pense pas que les Iraniens gobent ça. Et alors qu'au lendemain de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les massacres sionistes se sont intensifiés sur le terrain, notamment en Cisjordanie occupée. Et au moins 36 Palestiniens sont tombés en martyr sous les bombardements de l'occupation sioniste. Gaza meurtrie, mais résistante. Pas plus tard qu'hier, la résistance palestinienne a lancé des missiles sur Tel Aviv à partir de Rafah. Une réponse à la énième provocation du ministre de l'Intérieur sioniste, Itmar Ben Kfir, qui a violé la sainteté et toutes les lois et réglementations nationales et internationales se rendant à la mosquée d'Al-Aqsa, affirme Oli Dalhoudali, politologue palestinien. Il en parle à Karima Ben Nour. Il y a un lien étroit entre l'insolence de Ben Kfir, la volonté des sionistes de s'accaparer de la mosquée d'Al-Aqsa et l'opération de Taufan el-Aqsa. La mosquée d'Al-Aqsa n'appartient pas uniquement aux Palestiniens, elle est à tous les musulmans. Et la réponse de la résistance qui a lancé des missiles sur Tel Aviv est un message fort et important pour dire que la résistance est toujours capable de frapper et de tirer haut et qu'elle ne va pas accepter le fait accompli que veut imposer l'occupant. Et la seule façon de communiquer avec l'ennemi, c'est avec des armes et la lutte armée. À midi 45, retour chez nous et tout autre chapitre, les feux de forêt. Après plusieurs jours de lutte, les soldats du feu ont pu maîtriser tous les incendies qui ravageaient les massifs forestiers de Tiziouzou. Le dispositif de lutte contre les feux de forêt est cependant maintenu pour intervenir en cas de nécessité et prévenir tout départ de feu. Le point sur la situation au niveau national avec le sous-directeur des statistiques à la direction générale de la protection civile, Nassim Barnaoui, il est au micro de Rimboukhatou. Il y avait l'extinction totale du feu, les incendies notamment à la wilaya de Tiziouzou, Bijaya, Djidjil, y compris Sétif et au niveau d'Ataraf et Omnubouaqi. Mais ce matin, 7h27, on a eu un nouveau départ de feu au niveau de la wilaya de Bijaya. La localité de Adhkaro, les unités de la protection civile et le colonement bien envoyé travaillent pour l'extinction de ces incendies de forêt. Certes qu'il y a eu pratiquement pendant 3 jours plus de 270 incendies, donc il y a eu une lutte acharnée par les moyens de la protection civile, la DGA, les autres secteurs concernés qui ont été très bénéfiques rapidement, c'est-à-dire maîtriser la situation, éteindre tous ces incendies et le plus important c'est qu'on a évité d'avoir des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, ainsi qu'on garde l'œil de vigilance à travers tout le territoire national, surtout les régions du centre, centre-est et l'est du pays. Rappelant qu'à Tiziouzou, 3 personnes ont été arrêtées, et des auteurs présumés des incendies déclenchés dans les forêts de Dra'a El-Mizène. Protéger les populations, ceux qui habitent près des forêts, c'est donc la priorité du dispositif de lutte, notamment des agents de la protection civile. Pour informer ces populations des dernières évolutions, la protection civile s'appuie entre autres sur les réseaux sociaux. Une communication en temps réel, des éléments d'information mis à jour constamment en exploitant les vecteurs et algorithmes des réseaux sociaux, pages, groupes de discussion et autres plateformes sur le web. La rapidité de la transmission de l'information, cruciale pour garder les citoyens informés des dernières évolutions, que cela soit en rapport avec les accidents de la route, les catastrophes naturelles ou tout autre incident, pouvant représenter un éventuel danger pour la sécurité des citoyens. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction Générale de la Protection Civile. La Direction Générale de la Protection Civile met en place toute une stratégie de com' et d'information à travers les réseaux sociaux, très très suivie par les différents secteurs, notamment la presse, notamment les citoyens. Nous utilisons aussi les caractéristiques de ces réseaux sociaux la rapidité de la propagation et du partage de l'information, notamment en matière de différents incidents ou accidents liés à la vie courante ou exceptionnels ou bien dans le cadre des accidents majeurs ou des risques majeurs. Chaque instant, il y a l'évolution des choses et il y a mettre à jour les informations, les suivis des incidents, des accidents, du début jusqu'à la fin, en alimentant ces différentes pages orientées, le citoyen orientait la population. De la sensibilisation, de l'information, mais également des chiffres et statistiques communiqués régulièrement, des bilans sont établis suivant l'actualité, en plus de conseils pratiques partagés, à l'instar des gestes préventifs à adopter, comme le débroussaillement autour des habitations. La justice française annonce avoir ouvert une enquête pour cyberharcèlement suite à la plainte déposée par Imen Khlif, notre championne olympique de boxe, victime d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux pendant les Jeux olympiques de Paris. Le monde de la culture en deuil, après le décès du poète et moudjahid Mohamed Belkassam Khammar, il s'est éteint hier soir à l'âge de 94 ans. Le poète avait occupé différents postes dans plusieurs ministères, dont celui de la communication et celui de la culture. Il s'est fait connaître par ses créations poétiques à partir des années 60. Le défunt sera inhumé aujourd'hui au cimetière de l'Aliya. Autre décès, celui de l'ancien attaquant de l'équipe nationale de football des années 70, Sid Ahmed Belkardousi. Il est décédé hier à l'âge de 73 ans. C'est ce qu'a annoncé son ancien club, le MC Oran. Dans un communiqué, le défunt qui sera également inhumé aujourd'hui. Et c'est les vacances pour plusieurs familles. Et c'est l'occasion pour ceux qui sont à Alger ou qui se trouvent à Alger pour découvrir ou redécouvrir la Casbah. Avec ses maisons blanches tournées vers la Méditerranée, la Casbah d'Alger est un véritable trésor à découvrir pendant ses vacances. Mais Issa Smail nous y emmène. Les différents musées et monuments historiques et religieux du quartier antique de la Casbah connaissent une influence nombreuse de visiteurs qui viennent apprécier la beauté de son site et de son architecture patrimoniale classée par l'UNESCO. Moi c'est une première fois à Alger à la Casbah et franchement j'en pleins la vue. On est émerveillés, mon mari il est du Sénégal, sa première fois en Algérie, il est très content. Je suis venu à la Casbah aujourd'hui pour visiter, on a fait le tour. J'aime bien l'architecture des rues, je trouve ça joli. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. L'arrivée en masse des touristes est le fruit des efforts des habitants de la Casbah qui travaillent main dans la main pour la raviver et pour la faire connaître. Exemple de Mohamed Sidi Akhlif, dit Momol Mahrousa, qui a commencé l'activité de guide touristique depuis 7 ans dans le but de promouvoir le tourisme et faire découvrir la cité et son histoire aux visiteurs algériens et étrangers. Le patrimoine algérien, il faut le préserver, il faut le préserver, on est là pour le développement, le tourisme de la Casbah et de le préserver notre patrimoine au maximum. Madame Kinza, quant à elle, a su honorer le souhait de son père qui rêvait d'ouvrir un commerce dans son quartier natal. Moi, j'ai fait ça, c'est un bon, j'ai trouvé un projet, j'ai trouvé un petit projet, c'est l'idée de mon père. Je suis bali, je vais dire, je suis bali, je vis à cette manière, j'ai réussi à faire ça, c'était rien d'autant. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai replaced, c'est moi qui prépare Mégato, je commence à faire des bouche à orais, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai joué des influenceurs, je m'arrivais, ils font le partage. Les réseaux sociaux nous apprennent beaucoup dans le travail. Et nous, nous apprenons le tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada